Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo tranquille pour te parler de mon expérience en tant que footballeur américain, d'accord ? J'ai pratiqué ce sport, je l'ai vraiment aimé, vraiment kiffé et il y a des trucs à dire dessus. Donc installe-toi tranquillement, prends un petit café, un petit thé, des gâteaux, tout ce que tu veux. Là, ce n'est pas un programme de sport, on est en mode détente aujourd'hui, c'est important. Bon, on ne va pas se mentir, le foot US m'a été influencé par un animé qui s'appelle iShield 21. Comme beaucoup de personnes qui sont de ma génération ou aux alentours, j'ai 24 ans, je pense que tu as tous été influencé par cet animé pour faire du foot US, pour la plupart, d'accord ? Je n'étais pas trop passionné des matchs à la télé, je ne voyais pas trop de matchs, je voyais un peu des extraits de foot US, je savais ce que c'était le foot US, mais je n'étais pas plus emballé que ça. Mais dès que j'ai vu cet animé, je me suis fait, il faut que j'en fasse, il faut que je me renseigne, est-ce qu'il y a des sports, enfin, est-ce qu'il y a des clubs en France de ça ? Sachant que je me suis dit, j'ai fait beaucoup d'années de foot dans ma vie, j'ai fait que ça, je n'ai pas fait d'autres sports, je n'ai pas fait de sport de combat alors que j'aurais kiffé faire un sport de combat, peut-être que là, je vais en faire un sport de combat, je vais voir si le temps me le permet. Je me suis dit, il faut que je change, il faut que je prenne un sport où je peux utiliser mon physique à bon escient et aussi ma vitesse parce que je courais vite. Et là, c'était un moment de l'année où la musculation, ça faisait plus de 3 ans que j'en faisais, j'étais bien physiquement, on va dire, et je voulais mettre en pratique mon physique, enfin. Parce que au foot, c'est bien, c'était musclé, mais ça ne sert à rien, mais les sports comme le rugby, le foot US ou les sports de combat, ton physique, il peut rentrer en jeu, entre guillemets. Moins pour les sports de combat, mais le rugby, le foot US, ton physique, c'est important. J'ai fait mes recherches sur tous les clubs, les clubs les plus forts, les clubs les moins forts, et j'ai vu qu'il y avait un club qui était dans ma ville, d'accord ? Il y avait un club de foot dans ma ville, donc je me suis fait, vas-y, je vais y aller. En plus, c'était au même endroit où je faisais du foot en club, donc je connaissais bien l'endroit et tout, et je vais tester, je vais tester un entraînement, je vais voir. J'ai envoyé un message dans leur groupe et tout, on m'a fait venir, on m'a dit, ouais, vas-y, essaye, teste un entraînement, regarde ce que c'est, en plus, on a besoin de joueurs. Ils recherchaient des joueurs parce que c'était un club en développement, tu vois, parce que pas beaucoup de personnes étaient au courant que le foot US, il y en avait en France et que tu pouvais en faire en France. Et que, ben, ça a recruté, tu vois, donc je suis venu, j'ai fait un entraînement et là, j'ai goûté, j'ai vraiment goûté. Je me suis fait, là, c'est pas un entraînement qu'on fait, c'est un truc de fou. Là, j'ai vu que mon cardio, il était zéro. C'était incroyable, que des trucs qui t'achèvent, des trucs où tu cours, tu touches un poteau, tu cours, tu touches un deuxième poteau, tu rentres par terre. Là, c'est un entraînement très militaire, très dur et très intense, mais bien structuré. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais des gens en surpoids avec un cardio plus efficace que le mien. C'est incroyable. Là-bas, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu des hommes pandas, là-bas, qui couraient vite et qui avaient un cardio. Pour moi, ce n'était pas possible. C'était impossible pour moi. Bon, après, je te rassure, je courais quand même plus vite qu'eux, d'accord ? Parce que si je ne courais pas plus vite qu'eux, il y avait un problème. Il y avait vraiment un gros problème. J'ai dit aux gens, tu es un panda, mais je cours plus vite que toi, d'accord ? Tu peux avoir un cardio plus efficace que le mien. Mais moi, j'ai une course de vitesse, je te la mets sans souci. Et aussi, il y avait un truc à dire, c'est que j'étais surclassé, d'accord ? Parce que quand tu fais du sport, tu as des catégories, que ce soit U16, U17, U19, que ce soit pour le foot ou le test club. Mais moi, j'étais trop jeune pour la catégorie du club. Donc, on devait me surclasser et on m'a surclassé pour que je puisse jouer avec eux. Ça veut dire que je devais avoir 17, 18 ans. Je jouais avec des gens de 24, 25 ans, 26 ans. Incroyable, d'accord ? Je jouais avec des gens qui étaient déjà formés, d'accord ? Eux, la croissance, elle était déjà là. Ils ont déjà tout eu, d'accord ? Moi, j'étais petit, mais j'étais là quand même. J'étais un peu musclé, je faisais plus que mon âge. Je faisais 21 ans, 22 ans. Donc, ça allait, tu vois ? Physiquement, ça allait. Mais niveau performance, je sentais que c'était vraiment chaud. Ce qui était bien dans le foot ou S, c'est que les entraînements, comme je te dis, étaient intenses. Ils faisaient mal, d'accord ? C'est vraiment des entraînements pompe, abdos, vitesse. En fait, c'est du HIIT, mais x8, d'accord ? Ce n'est pas le HIIT que tu vois sur YouTube. Ce n'est pas le HIIT que tu vois sur Instagram. Non, là, c'était la vraie vie, d'accord ? C'est un entraînement où quand tu rentrais, tu n'avais même pas la force de manger. C'est incroyable. Tu rentrais, tu dormais. Ou tu dormais dans la douche. C'était un truc de fou, un truc de malade. C'est la première fois que je m'entraînais aussi dur dans un sport. Même en musculation, je ne me suis jamais entraîné aussi dur. Dans le foot même, je ne me suis jamais entraîné aussi dur. C'était incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, on s'entraînait comme des professionnels. Le niveau était trop élevé. Incroyable. Et comme je t'ai dit, les entraînements étaient durs, mais tu les supportais parce qu'il y avait un esprit d'équipe qu'il n'y avait pas dans les autres sports, d'accord ? Dans le foot US, il y a un espèce d'harmonie, une espèce de bulle, une cohésion de groupe que tu ne vas pas avoir, selon moi, dans les autres clubs ou dans les autres sports. Après, je ne connais pas les autres sports, mais c'est la première fois que je voyais ça et que je sentais ça, un soutien permanent et c'était incroyable. Ça veut dire qu'à l'échauffement, par exemple, on faisait peut-être 20 ou 30 tours de terrain, d'un terrain de rugby. Et il y a une personne, un peu un surpoids, qui courait moins vite que les autres. On s'est tous mis à son niveau et on chantait en même temps, tu vois ? Je ne sais pas, on chantait un champ de guerre et tout, et c'était incroyable. Et ça, ça le donnait de la force et du coup, tout le monde accélérait. Et il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. Moi, je me rappelle quand j'étais au foot, à l'ancienne, on faisait 20 minutes de tour de terrain. On avait toujours un, il courait plus vite que les autres, tu vois, il faisait 2-3 tours de plus que les autres. Il était là, il était au focus, dans sa bulle, et un qui était toujours derrière, ou ceux qui étaient ensemble, ils parlent ensemble. Moi, au foot, c'était tout le monde qui était ensemble, d'accord ? Tout le monde ensemble. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de plus faible. Il n'y a pas un qui veut montrer qu'il est plus loin. Il n'y a pas un qui est derrière et là, la ramasse. C'est tout le monde et ensemble. Et ça, ça faisait vraiment du bien. C'était nouveau pour moi. Du foot, j'en ai fait 5-6 mois. Je n'ai pas fait de vrai match. Je suis dégoûté. J'aurais kiffé faire un vrai match. Mais il y a plusieurs raisons, d'accord ? Déjà, moi, je suis arrivé là-bas en fin de saison, d'accord ? Je suis arrivé, il restait peut-être 5 mois, non, il restait 4 mois avant la fin de saison. J'étais arrivé en peut-être avril, je crois, avril ou mai, je ne sais plus. Et je l'ai m'intéressé au niveau du prix et tout. Tiens, comme a dit le prix, je me suis fait quand même assez chaud. Déjà, la licence, c'est dans les 100 euros, mais ça, c'est comme tous les clubs. Mais il y avait une caution à faire pour le matériel. Parce que oui, il faut le casque, il faut les épaulières, il faut... Voilà. Ça, il fallait donner un chèque de caution de 450 euros. 450 euros. Va dire ça, Daron, là. Je ramène 400 balles pour un chèque de caution, pour un truc qui peut se casser. C'est mort. Jamais, il va le faire. Jamais, c'est mort. Rien que ça, déjà, ça m'a mis dans le droit chemin. De plus, le club avait des maillots et tout, il fallait acheter, tu vois. Et flemme, déjà, je suis là, je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Je vais investir dans un club pour rien au final, d'accord. Moi, ce que je voulais, c'était prendre la balle, courir et marquer. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je voulais faire, d'accord. Ce n'était pas dépenser des sommes astronomiques et tout. Je ne voulais pas faire ça, sachant que moi, mes parents étaient habitués à me payer une licence et le club, il gère, d'accord. Parce que le club avait de l'argent. Mais là, le club était nouveau et il n'avait pas trop d'argent. Donc, les adhérents devraient, enfin, les adhérents, ils devaient aider le club, entre guillemets, tu vois. Ce n'est pas le club qui prend tout en charge. Il n'y a aucune aide, rien. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est mieux, tu vois, parce que le club existe encore. Mais c'était dur avant, tu vois. C'était vraiment dur. Donc, je ne pouvais pas. Mais comme ils étaient en galère de personnes, ils voulaient faire découvrir ce sport à plein de personnes. Ils faisaient quand même participer les gens aux entraînements. Et moi, je faisais partie des crevards comme ça, clairement. Au niveau du poste que je jouais, j'étais running back, d'accord. Running back, c'est celui qui, tu donnes la balle, tu lui dis, il va marquer, il va marquer, d'accord. Ça, c'était mon poste, c'était ce que je voulais faire, d'accord. Je ne voulais rien faire d'autre. Ça veut dire que si le mec en face de moi, il m'a dit, ouais, toi, tu serais bon en défenseur et tout, j'allais prendre mon vélo et rentrer, d'accord. Parce que je venais en vélo à l'ancienne au stade. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu Achille 21, je veux le numéro 21 et je courais, il est marqué. Moi, déjà, le numéro 21 était déjà pris parce que tu connais, quand il y a un numéro fétiche comme ça qui est dans le club, tu peux être sûr qu'il est déjà pris avant que tu sois né, tu vois. Donc, le numéro 21 a été pris, j'étais le numéro 20 et j'étais running back, d'accord. J'étais plutôt bon, je suis des bonnes esquives, j'étais vif, j'étais rapide, j'étais bien, mais je n'avais pas de licence, malheureusement. Mais franchement, c'était une bonne expérience. Même si que running back, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui voulaient faire running back. Parce qu'en fait, ce qu'ils montraient en foot US, c'était les top 10 des plaquages, tu vois. Les gens qui prennent la balle, qui courent et qui se font faucher, tu vois. Et du coup, les gens, ils avaient peur de ça. Moi, je n'avais pas peur de ça parce que moi, je me suis dit, je vais les esquiver, ces gens-là, ces buffs-là. Je vais les esquiver, je cours vite, donc j'ai confiance en moi, tu vois. Donc, moi, je faisais partie des courageux. Quand je disais running back, les gens étaient là, wow, tu vas faire running back, t'es sûr ? Je suis sûr, je vais être running back. Mais j'ai bien kiffé ces 4-5 mois de foot US, j'ai vraiment kiffé ma vie. Et je me préparais pour les saisons futures dans le club parce que je grandissais. Je montrais à mes parents que je voulais vraiment faire ça et que je kiffais ça. Ils étaient prêts à mettre les sous pour la caution et tout. D'ailleurs, si la caution, si je la casse, je rembourserais quand je travaillais et tout. On m'a proposé des bons trucs. Il y a même d'autres clubs qui m'ont proposé de jouer pour eux, de jouer ailleurs. Donc, vraiment, c'était des belles opportunités que je n'ai pas saisies. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas saisi. Je n'ai pas saisi toutes ces offres, ces belles offres parce qu'il y avait deux trucs. Le premier truc, c'était mes études supérieures, d'accord ? Mon BTS en management des unités commerciales, d'accord ? Et le deuxième truc, c'était mon travail parce que oui, ça se passait très vite. J'étais dans une période où je faisais du foutuesse, je passais mon bac, je cherchais ce que j'allais faire plus tard et je voulais un travail, d'accord ? Parce que moi, il faut savoir, je n'ai jamais eu droit à tout ce qui est bourse, à tout ce qui est truc comme ça. Ça veut dire qu'il y en a, ils ont des bourses, les parents, ils donnent l'argent et ils peuvent vivre avec ça. Ou d'autres, ils ont des bourses, les parents, ils prennent tout, ils ne donnent rien, d'accord ? Moi, je n'avais pas de bourse, pas d'argent de poche, je n'avais rien du tout. Donc, je me suis dit, aller en BTS en études supérieures, c'est bien. Mais voilà, je suis majeur, je n'ai pas de sous, je n'ai rien, ça va être dur. Donc, j'ai cherché un travail, j'ai trouvé un travail et malheureusement, le travail, c'était les week-ends, d'accord ? Ça veut dire que la semaine, j'allais à l'école, les week-ends, j'allais au travail. 7 jours sur 7, sachant que j'allais à la salle aussi. Parce que j'étais inscrit à la salle, non, je n'étais pas encore inscrit à la salle. J'étais, j'ai pris, enfin, on m'a donné 300 balles, je me rappelle, je suis parti à la salle, d'accord ? Donc, voilà, c'était plusieurs choses compliquées à gérer. Et je me suis fait, franchement, on va vouloir faire un choix, on va vouloir vraiment faire un choix. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave, je vais aller à l'école, je vais aller au foot-fus après. Et après, j'allais au travail. Mais, mais, le foot-fus, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, ouais, c'est bien que tu taffes les week-ends, mais si on a un match, tu vas faire comment ? Je suis parti vers mon travail, je leur ai dit, ouais, si j'ai des matchs et tout, il m'a dit, ah, par contre, c'est chaud et tout. Parce que comme tu es un étudiant, contrat week-end, je pouvais poser des jours. Mais je ne pouvais pas dire, par contre, tous les dimanches, je ne serai pas là, d'accord ? Je ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. Du coup, je me suis fait, nique le foot-fus, ce n'est pas grave. Je suis regardé de loin, je vais kiffer. Mais le plus important, c'est mes études et mon travail. Mon travail, ça me fait apporter des sous, ça me fait toucher mes premiers sous et ça va me faire vivre. Contrairement au foot-fus en France, d'accord ? Et voilà, ça s'est arrêté là, malheureusement. Et là, pendant plus de 5 ans, je n'en ai pas fait. Mais maintenant que je ne travaille plus, les week-ends, comme le Covid a fait un licenciement avec le travail, je me dis, est-ce que je retournerais pas faire du foot-fus ? Est-ce que ça serait une bonne idée, maintenant, en 2022, en 2023, le temps que le Covid, il arrange tout, de faire du foot-fus ? Là, je ne peux pas te mentir, je me sens bien, je me sens beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, beaucoup plus de rage et de motivation afin de faire du foot-fus. Mais le foot-fus, c'est un sport où tu peux te blesser à tout moment, que ce soit en entraînement ou en match. Tu peux vraiment te blesser sévèrement avec protection ou pas. Et là, je suis parti dans des projets où j'ai besoin de mon corps pour vivre, d'accord ? Que ce soit pour la vidéo ou pour ce projet YouTube ou pour aller à la salle, pour plein de choses, d'accord ? Si aujourd'hui, je suis blessé, je ne peux plus bouger, c'est compliqué. Je ne peux pas prendre ma caméra et aller filmer un client, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire des vidéos de sport pour ma chaîne YouTube, pour l'agrandissement de ma chaîne. Je ne peux rien faire, d'accord ? Et malheureusement, j'ai choisi la solution de regarder au loin et d'attendre pour le moment, d'accord ? Après, on verra. Si on trouve une stabilité quelque part, peut-être qu'on reviendra à l'affût, en foot-fusse. C'est possible. Mais il y a aussi un sport de combat qui m'attire, d'accord ? Et ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais je t'en parlerai. Donc là, pour cette vidéo, par rapport à ce sport, par rapport au foot-fusse, franchement, j'ai kiffé en faire et je kifferai en faire, je ne te cache pas. Si demain, comme je dis, j'ai une stabilité quelque part, niveau sous, clairement, je vais faire du foot-fusse. Je serai bien, je me blesse, ce n'est pas grave, je vais faire autre chose. Mais là, pour l'instant, c'est chaud. Là, tout va vite, c'est compliqué et je n'ai pas le temps de me procurer ce genre de loisirs. Mais on verra. Et comme je t'ai dit, l'autre sport en question, de combat, je vais te le dire dans une autre vidéo, si tout se passe bien. Bon, s'aimer cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501